Clara, Hugo, la story, c'est parti ! Cette fois-ci, on a essayé pour vous un dessin par jour pendant un mois. Rien de mieux pour booster la créativité ? Oui, enfin, un dessin par jour. Hugo n'a toujours pas fini, c'est ton premier. Voici mon dessin du jour. A toi Hugo ! Ben Hugo, allez, montre-nous ton chef-d'oeuvre ! Bon, ok, je veux pas me vanter, mais je le trouve très réussi. Tadam ! Mais, mais comment il a fait ? Attends, Hugo, c'est du papier calque ! T'as recopié un dessin ! Attends, Clara, n'importe quoi, t'es juste jalouse, c'est tout ! Et toi, t'es juste nulle en dessin ! Ben ça alors, j'en étais sûr ! Qu'est-ce que vous faites, professeur ? Bon matin, Clara ! Je dénonce l'un des plus grands mensonges de l'histoire ! Ah bon ? Et c'est quoi ? Si c'est ben vrai ce qu'on dit, la longueur du pied ferait exactement la même longueur que l'avant-bras du coude au poignet ! Et ? Eh bien, c'est fou, mon bas-pancake ! Regarde ! Encore un mensonge, c'est bien ce que je disais ! Professeur... C'est quand même crazy, non ? Professeur, je pense qu'il faut enlever ses chaussures pour faire le test. Ah bon ? Oui. On marche sur la tête ! Konnichiwa Clara-san ! Salut Hugo ! C'est Hugo-san, mademoiselle ! D'accord Hugo ! Oulala ! Elle est à prendre avec des baguettes ! Clara-san, au Japon quoi ! Au pays du soleil levant ! Non mais, je sais très bien ce que t'essayes de faire là ! Je ne vois pas ce que vous voulez dire, Clara-san ! T'essayes de copier le style japonais de Sophia et d'... Comment tu sais ? Bah... Bah oui, mais ça leur va trop bien aussi à elles ! Moi, j'ai l'impression que ma tenue, elle n'a rien à voir ! Comme quoi, le kimono ne fait pas le samouraï ! Voici la légende d'Hugo-san, le samouraï parti chercher l'astuce ! Pour la trouver, il devait parcourir le monde, avant de trouver la montagne sacrée ! Hugo-san dut escalader sans relâche ! Et une fois arrivé en haut, il découvrit ! Si t'as un petit trou dans ton collant, le recouvrir avec une couche de vernis transparent lui permet de ne pas s'agrandir ! Quoi ? Y'a pas de dragon ou de soldat en haut de la montagne ? Non Hugo, juste une super astuce ! Mais j'ai fait tout ça pour rien ! Ne sois pas triste Hugo-san, l'important c'est le chemin, pas l'arrivée ! Oh non ! Action ! T'as dit action ? Ouais ! Ah j'avais pas entendu ! Oui mais ça va alors ! Je suis en apnée du cerveau ! Et oui, j'en ai un ! C'est parce que je venais de regarder mon texte ! Clara, je voulais te demander la dernière fois, mais j'ai complètement oublié... Ouah ! Ben quoi ? Ta casquette là c'est quoi ? C'est pour un nouveau rap ? Ben non rien à voir ! Ben c'est quoi alors ? J'essaye d'être aussi stylée que Valentina Zenere sur sa photo à Buenos Aires. Enfin bon, en comparaison... Pas trop buenos ta casquette ! Alors là tu connais tellement rien à la mode ! Dans ce cas là on est deux ! Bon Hugo, t'es avec nous ou pas ? Oh excuse-moi ! J'ai mis trop de temps de m'endormir hier ! Aujourd'hui je vais vous donner des astuces pour vous endormir facilement. Premièrement, ne plus toucher à son téléphone au moins une heure avant de dormir. Les écrans agissent sur les yeux et ralentissent l'endormissement. Deuxièmement, pensez à des choses que vous aimez et concentrez-vous sur votre respiration. Tout est calme... T'es cible ! Voilà le résultat ! Bon matin ma petite Clara ! Bonjour professeur ! Quoi de neuf ? Eh bien je reviens tout droit d'Afrique et j'en rapporte une information very incroyable ! Savais-tu qu'une maman hippopotame porte son petit pendant 22 mois avant de le mettre au monde ? 22 mois ? C'est sûrement le temps que mes Ugo à résoudre un problème de maître. Ben, alors ? Tout va bien professeur ? C'est Hugo qui me paraît bien intelligent tout de même. D'ailleurs où est-ce qu'il est ? Hugo ? Le devoir m'appelle Clara Goodboy ! Il est étrange ce professeur parfois. Chuuu... 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 Chuuu...